bonsoir bienvenue chez guitare village où ça y est ça commence à se savoir on a des guitares vintage c'est à dire que le moment où on te confie une bassiste des années 60 à vendre c'est que normalement les gens savent que tu vends des guitares vintage c'est donc une bassiste de 1963 une série L et elle est ruffine donc évidemment ça n'était pas ce fiesta red qui ressemble à un saumon tout prêt à devenir un sushi mais c'était très probablement un sunburst allez savoir je ne connais pas l'histoire de la belle mais toujours est il que c'est une magnifique bassiste de la golden era de fender c'est la troisième année de production pour la bassiste qui a existé entre 61 et 75 et la bassiste donc c'est un modèle très particulier alors de l'extérieur ça pourrait évoquer une jazz master une jaguar bref une offset mais avec trois micros contrôlés par des petits switch comme ça sur plaque façon jaguar on retrouve aussi le mute de la jaguar et le vibrato de la jazz master mais il s'agit en fait d'un hybride entre la guitare et la basse c'est à dire que c'est une six cordes comme vous n'avez pas manqué de le remarquer mais qui est un octave plus bas que la guitare donc c'est sur la même octave que la basse sauf que au lieu d'avoir les quatre cordes de la basse on a les six cordes de la guitare donc les doigts et restent les mêmes que sur la guitare mais avec un son de basse c'est extrêmement troublant au début c'est donc pas non plus une guitare bariton c'est vraiment une bassiste c'est une catégorie d'instruments à part entière qui aurait pu devenir le nouveau standard d'autant plus que la plupart des bassistes dans les années 60 étaient en fait des guitaristes qui s'étaient mis à la basse pour trouver du boulot la plupart des contrebassistes n'avaient pas appris à jouer de la basse quand la précision basse est sorti dans les années 50 donc ça aurait été probablement un instrument qui serait devenu le standard dans une réalité parallèle là dans notre réalité c'est plus une bizarrerie historique qui reste un instrument absolument passionnant de la golden era de fender c'est un instrument qui à l'époque avait été choisi par jet harris le bassiste des shadows par john paul jones à l'époque où il faisait du travail de session par jack bruce évidemment pendant crime par noël reading au début de l'experience puisqu'il venait de la guitare justement et qui a été redécouvert ensuite par les cures mais plus que tout ça c'est la basse secrète des beatles et ça c'est un sujet qui me passionne évidemment puisque donc à la fin des années 60 les beatles ont signé un contrat d'endorsement avec fender façon de parler allez savoir s'il ya quoi que ce soit qui a été signé de façon formelle en tout cas ils ont reçu plein de matos de fender notamment donc la télé en pâlissandre de george harrison et une bassiste et en fait bah pendant que mccartney jouait du piano il se trouve que c'était la basse que choisissait soit lennon soit harrison pour tenir la basse pendant que mccartney n'était pas sur sa jazz bass ou sa rickenbacker habituel donc c'est vraiment la basse des beatles qu'on peut entendre sur des titres comme hey jude ou let it be et qu'on peut entendre aussi en overdub de basse sur un titre comme helter skelter où vous avez à la fois de la vraie basse entre guillemets et de la basse 6 plus criarde joué au médiator de façon ultra agressive et c'est ce qui donne le côté vraiment méchant et proto heavy metal à ce titre qu'on adore tous bref la basse 6 est capable de beaucoup de sonorités et d'univers sonores différents je vous invite donc à la découvrir et au delà de ça c'est une rare pièce historique puisque en vintage ça circule pas du tout il y en a eu vraiment très peu à l'époque et c'est une rare occasion de sauter dessus de la musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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